Salut à tous ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour faire un petit cours ensemble sur les nombres que tu vas aborder dans ta classe de seconde, donc dans le chapitre qu'on va appeler les ensembles de nombres. C'est là où tu peux voir les grands N, grands Z, grands D, grands Q, et ainsi de suite. Donc ces différents ensembles de nombres qui contiennent des nombres ayant des différentes caractéristiques. Donc le but est de présenter quels sont les différents types de nombres, quelles sont leurs propriétés, à quoi ils peuvent servir, et on va illustrer ça au travers de certaines équations qui vont permettre de justifier par exemple l'utilité de la création d'un nouvel ensemble, car des solutions à cette équation seront dans un ensemble mais pas dans un autre. Donc on va regarder les définitions de ces ensembles, un exemple avec une équation, et regarder un peu les caractéristiques de ces différents nombres. Donc commençons tout d'abord par les nombres entiers naturels, que l'on note grand N. Donc je te mets la définition qui est ici. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre entier ? En fait un nombre entier, c'est un nombre qui est positif ou nul, comme 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite, qui permet de compter par exemple des objets caractérisés comme unitaires. Donc par exemple une carte d'un jeu de cartes, ou un animal, un être humain, voilà, ça permet de compter des objets qui sont unitaires. On n'a pas un demi-mouton tant qu'il est vivant. Donc tout ce qui est comptable de façon unitaire, et bien on va mettre ça dans ce qu'on appelle les ensembles, l'ensemble des entiers naturels notés grand N. Alors un point important d'un point de vue vocabulaire, on a dit comme exemple 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite, et bien entre 2 et 3 par exemple, dans les entiers, il n'existe aucun nombre. C'est le principe du nombre entier. Il n'y a pas de virgule, il n'y a aucun chiffre après la virgule, si ce n'est que 0 en fait. Et bien quand on a un ensemble pour lequel, par exemple entre 2 et 3, il n'y a rien, on dit que c'est un ensemble qui est discret. Ça c'est important, tu verras, on en aura une utilité, notamment dans le monde des probabilités, et plus tard, ça aura son intérêt. Donc l'ensemble des entiers naturels est un ensemble dit discret. Alors prenons par exemple là-dedans une équation assez basique, le but est de ne te mettre que des équations que tu sais résoudre, mais de voir pourquoi on utilise certains ensembles de nombres. Donc cette première équation que je te propose, c'est l'équation toute simple, x plus 2 est égal à 5. Et tu vois que cette équation, que a priori tu sais résoudre, tu fais passer ton 2 de l'autre côté, et ça te donne, x est égal à 5 moins 2, et donc 3. Le résultat, la solution de cette équation, c'est x égale 3. Tu vois bien que ce nombre est un entier, et donc on peut résoudre ce type d'équation-là, dans l'ensemble des entiers naturels, noté grand N. Donc voilà pour la présentation des entiers naturels, et un type d'équation qui va là-dedans. Mais maintenant, prenons une autre équation. Regarde celle que je te mets ici. Tu as donc une deuxième équation qui intervient ici, et qui est x plus 3 égale 1. Cette équation n'est pas plus compliquée, tu sais la faire aussi. Mais lorsque tu fais passer ton 3 de l'autre côté, ça te fait x est égal à moins 2. Et là, ça ne colle pas dans N, car moins 2, c'est un entier, mais il n'est pas naturel, car il y a un moins devant. Car les entiers naturels sont les nombres positifs ou nuls entiers. Donc ça, ça ne marche pas puisque c'est négatif. Eh bien en fait, c'est là que l'on vient créer du coup, l'ensemble des entiers relatifs. Grand Z. Hop, je te mets ici la définition de grand Z. Alors, c'est un ensemble constitué de nombres qui sont naturels et les naturels négatifs. Donc en fait, ce sont tous les nombres entiers. Donc grand Z, en fait, contient grand N. Donc l'ensemble des entiers relatifs est constitué des entiers naturels plus tous les nombres entiers négatifs. Donc voilà ce que c'est qu'un entier relatif. Alors, reprenons notre équation et notre équation qui était x plus 3 égale 1. Eh bien, on a dit que le 3 passait de l'autre côté, ça fait moins 2. Et donc ce moins 2, il est bien dans Z. Donc tu as une solution à l'équation que je te propose qui n'est pas dans N, mais qui est dans Z. Donc lorsqu'on a, pour prendre un autre exemple, tu as 3 euros, tu dois acheter quelque chose qui en fait 5. Eh bien, tu vois bien qu'il te manque de l'argent puisque pour aller de 3 à 5, il te manque 2 euros. Donc en fait, on peut voir que l'ensemble des entiers relatifs a son intérêt dans ce type d'équation, dans ce genre d'exemple. Tu as 3 euros, tu dois en retirer 5, il en manque 2, donc tu auras moins 2 sur ton compte ou il te manque 2 et tu seras en crédit de 2 euros face au vendeur. Alors, les entiers, maintenant, c'est fait. On va passer à un autre type de nombre que l'on va introduire avec cette nouvelle équation. Donc, regarde là. Pas plus compliqué non plus cette équation. Tu sais la faire, ça, j'en suis sûr. Tu as l'équation 5x plus 2 qui est égale à 3. Donc on commence à faire passer le 2 de l'autre côté. Ça te fait 5x est égal à 1. Et donc, x est égal à, et tu divises par 5 des deux côtés, 1 cinquième. Eh ouais, mais là, ce que tu fais, c'est de diviser par 5, donc pour arriver à 1 cinquième, tu vois bien que 1 cinquième, ça n'est pas un nombre entier. Ça vaut 0,2, mais ça n'est pas un nombre entier, c'est un nombre à virgule. Donc, cette équation n'admet pas de solution dans Z, dans les entiers. On en arrive à la création de D, les décimaux, le fameux grand D. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal ? Comme son nom l'indique, ça, tu l'as compris, c'est un nombre avec des chiffres après la virgule. Oui, mais pas n'importe quel chiffre, dans le sens où il y a un nombre de décimales fini après la virgule. C'est-à-dire que ce 0,2 que je t'ai pris comme exemple dans l'équation, ça, ça marche car il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule. Et donc, de façon générale, comment est-ce qu'on peut définir un nombre décimal ? Eh bien, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme A sur 10 puissance n, avec A qui est un nombre entier et n pareil, c'est un entier naturel. Donc, on va prendre quelques exemples comme un demi, un nombre que tu connais bien, qui est 0,5, il y a un seul chiffre après la virgule. On peut prendre 0,327, il y a trois chiffres après la virgule. Ou encore un huitième. On ne dirait peut-être pas comme ça que c'est la forme A sur 10 puissance n, mais en fait, tout à fait. Un huitième, c'est 0,125, il y a trois chiffres après la virgule. Et ça, tu vois bien que c'est 125 divisé par 10 puissance n en décalant ta virgule de 3. Donc, 10 puissance 3. Donc, chaque nombre décimal admet un nombre de décimales fini après la virgule. Il peut y en avoir 50, mais tant que c'est fini, c'est bon. Et c'est un nombre qui peut s'écrire. Sous la forme A sur 10 puissance n avec A, un entier, et n aussi. Donc, voilà pour les décimaux. Et l'équation qu'on a vu au tout début, 5x plus 2 est égal à 3, qui admet pour solution, on l'a vu, 1 cinquième, eh bien, 1 cinquième est un décimal. 1 cinquième, c'est 2 dixièmes. 2 sur 10 puissance 1. Et donc, la solution de l'équation que l'on a vue admet des solutions dans D, mais pas dans Z. Cet ensemble des décimaux, donc la note grand D, contient aussi les entiers, car les entiers sont des nombres qui admettent un nombre de décimales fini. Il n'y en a pas. Donc, on a D qui contient Z, qui lui-même contient N. Alors, on a vu les entiers naturels, les relatifs, maintenant les décimaux. On va vers le prochain avec une nouvelle équation. Donc, tu vois cette équation, 3x plus 4 égale 0. Rien de fou encore. On fait passer le 4 de l'autre côté, ça fait moins 4, et on divise par 3, moins 4 tiers. Tu connais ce nombre, mais moins 4 tiers, si tu le tapes à ta calculatrice, tu vois bien que le nombre de décimales est infini. Donc, ça n'est pas un nombre décimal. Eh bien, cette équation-là n'admet pas de solution dans D. Il faut donc avoir un nouvel ensemble que l'on appelle grand Q pour quotient, et ce sont les nombres rationnels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre rationnel ? Eh bien du coup, un nombre rationnel, c'est un nombre décimal, mais qui admet une infinité de décimales après la virgule. Attention, ce n'est pas encore complet comme ça. Donc, ce sont des nombres que l'on peut écrire sous la forme P sur Q, avec P et Q, deux entiers, Q est non nul, ce qui n'a pas le droit de diviser par 0. Et cette fraction doit être irréductible. C'est-à-dire que si tu as 5 dixièmes, c'est de la forme P sur Q, mais ça peut se réduire. Donc, reprenons l'exemple qu'on avait de notre équation, le moins 4 tiers, cette expression, moins 4 sur 3, on a deux nombres qui ne peuvent pas se simplifier, c'est-à-dire que je ne peux pas diviser 4 par 3. Et donc, on a un nombre rationnel qui me mène, comme résultat, à 1,3333333, avec un moins devant. Quelle est donc la particularité des décimales pour les nombres rationnels ? Donc, elles sont infinies, ça on l'a dit, mais il y a ce que l'on appelle un motif ou une période qui se répète à l'infini. Prenons par exemple un tiers. Eh bien, un tiers, tu sais que ça vaut 0,33333 et tu peux l'écrire à l'infini, ce 3. Eh bien, le 3 que tu as derrière, tu peux y mettre une petite barre par-dessus et ça, c'est ce qu'on appelle la période. Eh bien, un nombre rationnel est un nombre décimal avec une infinité de décimales après la virgule, mais un motif ou une période qui se répète. Prenons quelques exemples. Allez, maintenant, allons sur 2 tiers par exemple. Eh bien, on sait que 2 tiers, c'est 0,666 à l'infini. Ta calculatrice l'arrondit à 7 à un moment donné parce que derrière le troisième chiffre auquel tu veux arrondir, le quatrième, c'est un 6. Donc, on arrondit au-dessus. Ça, c'est ce qu'elle fait. Mais en fait, il y a une infinité de 6 derrière. Prenons d'autres exemples. Par exemple, 17,429, 429, 429, 3 petits points. Là, on a un nombre de chiffres infini après la virgule, mais on a ce 429 qui se répète et qui est une période de 3 nombres que l'on répète à l'infini. Ou encore, par exemple, 27e. Si tu le tapes sur ta calculatrice et tu vas voir qu'on a plein de chiffres qui se répètent après la virgule. La période est cette fois-ci un petit peu plus longue. On a 2,85, 714, 2. Et en fait, ce 857, 142, il se répète à l'infini. Tu as une période qui est de 6 chiffres, donc beaucoup plus longue. Et d'ailleurs, tu pourras voir des périodes très longues. Et elles ne seront pas nécessairement de suite, les périodes. il faut que la période arrive à partir d'un certain moment. C'est vraiment le principe des nombres rationnels. Donc de la forme P sur Q, une fraction irréductible. Donc, on reprend notre équation 3x plus 4 égale à 0 qui nous menait à x est égale à moins 4 tiers. Et on a bien ce moins 4 tiers qui est un nombre rationnel. Donc cette équation, on n'admet pas de solution dans D, mais elle en a une dans Q, l'ensemble des rationnels. Alors maintenant, on va aller vers l'ensemble le plus grand que tu vas aborder en secondes. Car il y en a d'autres évidemment après des ensembles de nombres. On va en parler d'un. Mais là, on va aller vers l'ensemble des nombres réels. C'est l'ensemble des nombres qui contient tous ceux que tu vas aborder en secondes. Donc, on a une équation, une nouvelle qui est x² est égale à 2. Cette équation-là, normalement, tu sais la résoudre depuis l'an dernier, x² égale 2. Qu'est-ce qui au carré donne 2 ? Il n'y a pas de rationnel en fait, parce que tu sais que c'est racine de 2 ou moins racine de 2. On n'oublie pas celui-ci, tu as tendance à le laisser de côté. Alors, racine de 2 moins racine de 2, ça ne marche pas. Ce ne sont pas des nombres que l'on peut écrire sous la forme d'une fraction irréductible. On te mettra enfin une petite vignette pour montrer que racine de 2 est un irrationnel. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un irrationnel ? Comme son nom l'indique, d'un point de vue français étymologique, c'est un nombre qui n'est pas rationnel. C'est-à-dire un nombre qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction irréductible. Eh bien, en fait, on prend les nombres irrationnels, on prend les nombres rationnels, on les regroupe, et tout ça, ça me fait l'ensemble des nombres réels notés, grand R. donc cet ensemble qui est constitué des rationnels plus des irrationnels, on reconcentre tous les nombres que tu vas aborder en seconde. Alors du coup, ces nombres irrationnels, il y en a qui sont constructibles, il y en a qui ne le sont pas, car dans ces ensembles de nombres, il y a encore des sous-ensembles. Allez, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on reprend quelques petits exemples pour que tu visualises. par exemple, un nombre que tu connais maintenant depuis bien longtemps, que tu as abordé dans les cercles, qui est la constante pi. Eh bien, cette constante pi qui vaut 3, 14, 15, et ainsi de suite, eh bien, c'est un nombre qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction irréductible. Il y en a qui ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. On a des fractions qui nous donnent des bonnes approximations, on a des méthodes pour avoir des super approximations des décimales de pi, mais il y en a une infinité. Et qu'est-ce qui différencie l'irrationnel du rationnel qui a lui aussi une infinité de décimales ? C'est qu'on a dit qu'il y avait une période qui se répétait dans le nombre rationnel. Là, pour le nombre irrationnel, les chiffres après la virgule sont complètement chaotiques. Il n'y a aucune période. S'il y avait une période, ça deviendrait irrationnel. Donc, on a pi, on a vu moins et plus racine de 2, racine de 5, le nombre phi, le nombre d'or, que tu as pu peut-être déjà croiser. Je t'invite à aller un petit peu te documenter sur ce nombre d'or phi qui est très intéressant dans des applications, dans la nature, dans des tas de choses, la suite de Fibonacci. Enfin, tu la rencontreras sans forcément t'en rendre compte, dans des tas de constructions, dans ta carte bleue, dans les feuilles A4, dans des tas de choses. Tu rencontreras cette constante phi qui est un nombre irrationnel. donc, les réels, on a dit, l'ensemble constitué des rationnels et des irrationnels dans lesquels on peut résoudre l'équation qui était x² égale 2, donc x est égale à plus ou moins racine de 2. Cette équation qui n'admet pas de solution dans Q mais qui en admet dans R. Et donc, on va aller maintenant vers une petite dernière équation qui va contre-dire certaines choses qu'on te dit depuis un moment. cette équation c'est par exemple x² est égale à moins 1. Et là, tu te dis dans R, un carré est toujours positif. Oui, c'est vrai. Dans R, ça c'est ok. Par contre, il existe un autre ensemble de nombres au-dessus de R qui contient donc R qui lui-même contient Q qui lui-même contient D et ainsi de suite. Cet ensemble de nombres on l'appelle l'ensemble des nombres complexes. Un grand C avec une barre dedans. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble de nombres ? Mais c'est un ensemble de nombres dans lequel les carrés peuvent être négatifs. Dans lesquels il y a un nombre i, un imaginaire qui vérifie i² égale moins 1. Alors, le but n'est pas de faire des exercices là-dedans. Si tu as un peu de curiosité, tu peux aller voir dans la chaîne sur la playlist de MathExpert pour les terminales sur les nombres complexes au moins la première vidéo qui te les présente. Tu verras, je pense que c'est tout à fait à t'apporter en seconde. Ça peut te donner une idée de cette partie de terminale. Alors, ce sont les ensembles de nombres que l'on peut écrire sous la forme a plus ib avec a et b de nombres réels et i, celui qui vérifie ce que je t'ai dit, i² égale moins 1. Eh bien, cet ensemble de nombres complexes qui a aussi été créé par la nécessité d'explications, de résolutions d'équations ou tout simplement le x² égale moins 1 qui n'admet pas de solution dans R mais qui en admet dans C qui sont i et moins i. Alors, on a pu voir que tous ces ensembles de nombres étaient là par la nécessité d'expliquer certaines choses, de résoudre certaines équations, certains problèmes. Tu manges un tiers de tablette, eh bien ça, c'est pas un nombre décimal. Tu veux le carré, enfin, qu'est-ce qui est au carré qui donne 5 ? Eh bien, il n'y a que plus ou moins racine de 5 donc avoir besoin des nombres irrationnels. Donc, on a ce besoin de créer des nombres pour définir, pour expliquer des phénomènes, résoudre des équations et t'as d'autres exemples. Donc, ces ensembles de nombres sont tous imbriqués. On a N qui est inclus dans Z, qui est inclus dans D, qui est inclus dans Q, qui est inclus dans R et qui lui-même est inclus dans C. Je te mets ici en grand sous forme de patate, bien que ce soit pas judicieux parce que tous ces ensembles de nombres sont infinis. Mais, cette notation sous forme de patate permet d'arriver à bien visualiser cette synthèse. C'est-à-dire qu'on a un ensemble, N, qui est plus petit et contenu dans Z, qui lui-même est plus petit et contenu que D et ainsi de suite, avec quelques petits exemples dedans. Où, on a un seul qui a une particularité, l'ensemble N, qui lui est minoré. C'est-à-dire que l'ensemble N, c'est un ensemble qui a ce qu'on appelle une borne inférieure, qui a une valeur minimale, qui est le zéro. Tous les autres n'ont pas du tout de minorant. Alors, je reviens à un petit point que je t'ai fait en début de vidéo qui te disait qu'on avait un ensemble discret dans N. Dans Z, ça marche aussi. C'est un ensemble qui est discret. Et bien maintenant, on va parler de l'opposé de ça, du contraire, de discret, c'est-à-dire continu. Et bien, allons dans R. R, c'est un ensemble qui est continu. Par exemple, on va prendre une notion de temps. Si tu mets entre une et deux minutes, il y a une infinité de valeurs car le temps est continu. Pareil pour une taille. Lorsqu'on te mesure ta taille, en fait, ça te donne une valeur qui est approximative. Mais entre quelqu'un qui fait 1m75 et quelqu'un qui fait 1m76, il y a une infinité de valeurs car la taille est continue. Et bien, entre deux nombres réels, 0,1 et 0,2, il y a une infinité de nombres réels et ça, c'est continu. Donc, ce qui va à l'opposé de discret pour les entiers. Bon, voilà, on a fait un petit topo sur tout ça avec ce petit bilan ici qui te permet de voir quels sont les différents ensembles de nombres et les types d'exemples qui sont dedans. Les entiers, les nombres sans chiffre après la virgule, les entiers, donc naturels, qui sont uniquement positifs ou nuls et les relatifs qui sont les mêmes mais avec négatif. Les décimaux qui sont les nombres qu'on peut écrire sous la forme a sur 10 puissance n avec a un entier et n un entier, nombre de chiffres finis après la virgule. Puis les rationnels, les nombres pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction irréductible p sur q avec q non nul et avec un nombre de chiffres infinis après la virgule mais un motif dans la répétition de ces chiffres après la virgule. Puis ensuite, les irrationnels que l'on coupe le rationnel et qui me font les réels et les irrationnels sont les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction irréductible, exemple, pi ou racine de 2. Puis enfin, un nombre qui contient un ensemble qui contient tous ces nombres qui est les complexes avec dedans un nombre qui vérifie i carré égale moins 1 et ce sont les nombres qui s'écrivent sous la forme a plus ib qui contient r et donc tous les autres. Eh bien voilà, on a fait ce petit topo autour des ensembles de nombres et j'espère que t'es arrivé à un peu mieux comprendre et prendre de recul sur ces différents vocabulaires que l'on a utilisés et le pourquoi on les a créés par la nécessité de l'explication ou la description de certaines choses. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de bien arriver à comprendre ça ô combien important pour parler le même langage que ton professeur c'est vraiment hyper important. Donc je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et si elle t'a plu bien merci de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut puis de venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche tu peux la partager la commenter en parler auprès de tes amis ça nous fera super plaisir et remonter dans l'algorithme puis tu peux venir nous rejoindre sur internet sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et d'ici à la prochaine vidéo je te souhaite une très belle journée je te dis à très bientôt allez ciao à tous je te dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada